Bonjour Luce Bernard, au sommaire de votre journal des médias. Vincent Bolloré va lancer une OPA sur le groupe Lagardère, une condamnation pour France Télévisions et puis plus joyeux, des confidences du Maurice, le remake d'un célèbre film annoncé et un podcast adapté en livre. On finira aussi avec le rire d'Omar Sy. Mais d'abord les audiences, qu'ont regardé les Français hier soir ? Ils ont regardé la suite de la série Les Invisibles, 4 100 000 téléspectateurs devant France 2. Les Invisibles qui confirment donc son succès, 18,1% de part d'audience devant le premier épisode. Deuxième TF1 avec sa série Good Doctor, la suite de la saison 4. Premier épisode a attiré 3 500 000 téléspectateurs dans sa bonne moyenne, 15,4% de part d'audience. Et puis troisième M6, Cauchemar en cuisine dont je vous parlais hier, 2 240 000 téléspectateurs, 10,6% de part d'audience, légèrement plus de téléspectateurs que la semaine dernière. A la une du journal, le groupe Vivendi va lancer une OPA sur le groupe Lagardère. Vincent Bolloré aurait ainsi le contrôle total du groupe Lagardère auquel appartient Europe 1. Vivendi vient d'annoncer le rachat des parts détenues par le fonds Amber Capital. C'est près de 18% dans le groupe Lagardère. Comme Vivendi détient un peu plus de 27% du capital, il devra alors lancer une OPA sur la totalité des titres restants. Vivendi se donne jusqu'au 15 décembre 2022 pour réaliser l'opération. Opération qui doit d'abord être validée, validée par la Commission européenne et le CSA à cause des risques de concentration dans les médias et puis dans le secteur de l'édition. Car Lagardère et Vivendi possèdent les deux premières maisons d'édition françaises, Achète Livre et Editis. En 2003, une tentative de fusion avait d'ailleurs échoué. OPA, je le rappelle, offre publique d'achat. France Télévisions condamnée pour atteinte au droit à l'image. Pour avoir diffusé les images d'un chasseur landais en slip dans son champ, armé d'une pelle. Vous vous souvenez peut-être ? Bien sûr, le fameux homme en slip. Exactement, il avait été surnommé comme ça et c'est pour ça qu'il avait porté plainte. Cette image avait fait le tour des réseaux sociaux. Elle avait engendré beaucoup, beaucoup de détournements. En fait, elle est extraite d'un reportage de 2015 qui suivait des militants de la Ligue de protection des oiseaux. Militants venus détruire des pièges dans un champ. Cette action avait mené à une altercation de plusieurs minutes entre le propriétaire du lieu, avec sa pelle donc, les militants et les journalistes. France Télévisions avait diffusé ces images, très vite parodiées. Et c'est là que l'homme en slip et à l'appel, surnommé ainsi, avait porté plainte. Il dénonce une dégradation de son image, une attente à sa réputation. Verdict, 10 000 euros de dommages des intérêts et obligation pour France Télévisions de flouter ces images. Je me souviens d'un micro-trottoir ou d'une interview à la télévision sur une chaîne d'info. Il y avait un type qui parlait, il y avait le bandeau, il y avait écrit « Fils de l'homme en slip ». Plus joyeux, plus léger, neuf humoristes se confient ce soir sur Comédie+. Dans un documentaire, les neuf les voici. Alban Ivanov, Alex Vizoret, Garneau de sa mère, Bérangère Kriève, Jean-Phil Janssen, Jérémy Ferrari, Laura Lone, Monsieur Fraze, Tanguy Pastureau. Voilà, le comtier, très beau casting. Tous racontent leur premier gala télévisé, ses premiers pas filmés, réussis ou non, qu'on revoit en images. Alors pourquoi s'intéresser en particulier au premier gala télévisé ? En fait, ce sont des moments très importants pour les jeunes artistes. Christian Mélan est à l'origine de ce documentaire. C'est une façon d'exister auprès de ces pères et surtout d'avoir une visibilité beaucoup plus importante. Donc pour eux, c'est un moment hyper privilégié. Donc ils sont stressés, ils s'interrogent, est-ce qu'ils vont réussir ? Et je me suis dit, voilà, il y a plein d'images d'artistes qui ont démarré, que ce soit au Festival des Montreux, au Festival Juste pour Rire ou des soirées de gala. Et c'était des moments, voilà, hyper émouvants. Et je me suis dit, ça serait chouette de les avoir derrière une caméra et qu'ils puissent s'exprimer et revenir justement sur ce moment assez magique pour eux. Christophe Mélan n'est pas journaliste, pas réalisateur. En fait, il est producteur de spectacles de gala télé justement. Et il a travaillé avec tous les artistes du documentaire. Il les a vus débuter pour certains. C'est une proximité qui fait toute la qualité de ce documentaire parce que les artistes se sont facilement confiés. Toutes les interviews ont été d'une facilité franchement déconcertante parce qu'ils sont livrés comme si on était autour d'une table chez moi. C'est ce que je voulais vraiment donner comme impression. C'est-à-dire tout en confidence, mais que ça ne soit pas non plus excluant pour le téléspectateur. Je voulais vraiment que les gens qui s'intéressent à ce milieu ou tout simplement à des hommes et des femmes puissent apprendre des choses et voir que c'était aussi pas seulement des gens qui étaient là pour amuser la galerie, mais des gens d'une sensibilité extrême. Premier pas, mon premier gala télé, documentaire diffusé ce soir sur Comédie Plus à 20h55 ou disponible sur My Canal. Un célèbre film va avoir droit à un remake. Vous visualisez la scène Whitney Houston dans les bras de Kevin Costner, son garde du corps sur le tarmac de l'aéroport. C'est le film Bodyguard. Exactement, énorme succès commercial, plus de 400 millions de dollars au box-office mondial. Et ses chansons sont devenues la bande originale de films la plus vendue de tous les temps. T'arribe. Garde du corps et la comédienne chanteuse Whitney Houston. En tout cas, on en connaît déjà la bande-annonce, quoi qu'on ne sait pas, plutôt la bande-son. La bande-son, ah peut-être. L'actu des médias, c'est également chez nous à Europe 1, le podcast Associé numéro 1 devient un livre. Oui, c'est une première pour Europe 1 Studio. Associé numéro 1 raconte la naissance du Paris Saint-Germain, un mythique club de foot qui vient de fêter ses 50 ans. Mais d'ailleurs, pourquoi s'appelle-t-il le PSG ? Qui en est à l'origine ? Et savez-vous qu'Europe 1 a un rôle dans l'histoire du club ? Et oui, il faut écouter. Soit vous écoutez le podcast, soit vous lisez justement ce livre maintenant. Les réponses sont aussi dedans. Podcast de Julien Froment et c'est aux éditions Amphora. Ce livre, ça sort aujourd'hui. Et puis on termine avec Omar Sy, vous nous l'aviez promis, présent Omar Sy dans un prestigieux classement international. Celui du Time, un célèbre magazine américain qui établit chaque année le classement des 100 personnalités les plus influentes dans le monde. Cette année, Harry et Meghan ont les honneurs de la Une. Et parmi les artistes, Omar Sy, il figure aux côtés de Scarlett Johnson, Kate Winslet. Entre autres, excusez du peu. Et comme chacune des 100 personnalités, Omar Sy a le droit à un texte qui accompagne sa photo. Texte écrit par Bradley Cooper qui a pris la plume rien que pour lui. Ils ont joué ensemble en fait dans le film à vif. Alors Bradley Cooper écrit notamment, Omar a tous les talents, il peut tout faire, produire, mettre en scène, etc. Et il le fera de tout son cœur ouvert et généreux. S'il n'y a pas d'issue, c'est grâce à sa gentillesse qu'il s'en sortira et il vous embarquera avec lui. Gentillesse solide, pleine de confiance, c'est facile. C'est tout ce dont on a besoin en ce moment. Pas mal. Pas mal. Il souligne aussi son rire irrésistible, contagieux dit-il. D'ailleurs, on va finir ce journal dessus. C'est un arbre. C'est un arbre qui chante. C'est de l'allemand. Quoi je suis ? C'est en allemand. Extrait du film intouchable. Je vous laisse là-dessus, ça laisse sourire pour la journée. On est en plein dans la culture, c'est la fameuse scène où il découvre l'opéra. En arrivant d'une banlieue qu'on dit défavorisée. Merci beaucoup, Luce Bernard. Ces infos à retrouver dans la newsletter Média. Inscription gratuite sur Europe 1.fr. A demain pour un nouveau journal. A demain.